Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 10 avril 2024 Une livraison que nous débutons par... La France, bonne nouvelle pour Chansène Bemba, l'Olympique de Marseille et pour les Léopards aussi Donc Chansène Bemba a repris les entraînements collectifs hier mardi Donc normalement il est dans la liste pour le match très important des quarts de finale allées de l'Europa League Que Marseille jouera à Benfica au Portugal Alors que Jonathan Close est forfait pour Benfica OM Chansène Bemba serait l'option la plus crédible pour prendre sa place sur le couloir droit de la défense de Jean-Louis Gassé Victime d'une contusion au genou gauche contre le PSG L'international congolais pourrait être remis à temps pour le quart de finale de l'Europa League Malheureusement pour Gassé, il ne pourra pas compter sur Ulysse Garcia ou Amir Murillo pour remplacer Jonathan Close face à Benfica En effet le premier n'est pas inscrit sur la liste UEFA et le second serait trop juste sur le plan physique d'après le journal d'équipe Donc Chansène Bemba serait l'option la plus crédible Mais à en croire le journal français, le demi-dieu congolais a encore besoin de se tester lors des séances collectives Le staff de Jean-Louis Gassé aurait prévu d'évaluer la situation du capitaine des Léopards au jour le jour avant de trancher définitivement Comme l'a indiqué le journal d'équipe, l'OM pourrait prendre sa décision finale quant à l'utilisation de Chansène Bemba contre Benfica ce jeudi matin Donc on voit Chansène Bemba, c'est pas encore celui qui jouera Donc moi ma crainte c'est que vu les absences de Jonathan Close, de Murillo et de Garcia qui n'est pas inscrit dans la liste de l'UFA Ma crainte c'est qu'on remette Chansène Bemba qui revient trop vite avec un risque que la blessure s'aggrave encore Donc c'est ça ma crainte, j'espère que le staff de l'OM sait ce qu'il fait Parce que Marseille aura encore besoin de Chansène pour la fin de saison Bien qu'ils soient distancés en championnat pour la Champions League c'est mort Mais peut-être la Conférence League et l'Europa League c'est encore possible Mais moi ma crainte c'est ça Parce qu'on voit qu'il a repris seulement les entraînements collectifs hier Et le match c'est demain Donc ça sera un peu tout juste Mais j'espère que le staff médical de l'OM c'est ce qu'il fait Je n'aimerais pas entrer à la place de Jean-Louis Gassé Une situation difficile pour l'OM qui a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de défenseurs Notamment Klos qui une fois de plus sera absent C'est vrai qu'il y aura risque si Chansène Bemba revenait Qu'il était dans ce couloir droit de la défense marseillaise Parce que là ce sera très certainement un match avec une très forte intensité Et c'est vrai la crainte serait de voir sa blessure s'aggraver Et ça ça aura certainement un impact sur des conséquences en tout cas sur sa convocation en sélection Si jamais Chansène Bemba devait en tout cas être indisponible Bon enfin on va voir comment la situation va évoluer Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre du côté de Jean-Louis Gassé Alors nous allons quitter la France, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre En Angleterre où l'on jouait la 41ème journée de Championship Championnat anglais de deuxième division Duel des binationaux congolais Jafet Tanganga prend le dessus sur Stéphi Mavididi Millwall a battu le leader Lester sur le score d'un but à zéro Après une première période plutôt terne Où aucune équipe n'a pu trouver la faille L'unique but de la partie était l'oeuvre du milieu de terrain De Millwall, Ryan Longman il a inscrit ce but à la 59ème minute de jeu Stéphi Mavididi et ses coéquipés n'ont pu rien faire Pour remonter la pente pour ne serait-ce qu'arracher un petit point Un score final, un but à zéro Titulaire, Stéphi Mavididi a disputé l'intégralité de ce match Il s'agissait de sa 8ème titularisation consécutive Portant à 3546 minutes son temps de jeu sur les 4662 minutes possibles Il aura participé à 43 des 48 matchs avec son club Avec à la clé 13 vies inscrits et 5 passes décisives délivrées Pour rappel, Stéphi Mavididi reste éligible pour jouer avec les Lopards de la RDC Et du côté de Millwall, titulaire également Japheth Tanganga a disputé l'intégralité de ce match A noter qu'il s'agissait de sa 10ème titularisation consécutive également Japheth Tanganga voit son temps de jeu porté à 1282 minutes sur les 1448 minutes Il a participé à 14 des 15 matchs avec son équipe avec à la clé Deux vies inscrits et pour rappel également Japheth Tanganga aussi reste éligible pour jouer avec les Lopards de la RDC Avec un Stéphi Mavididi Mue Lester aura manqué l'occasion de creuser l'écart avec son dauphin Ipswich D'Axel Toa Nzébé Et après son réveur, Lester occupe la première place de Championship Avec 88 points, 28 victoires, 4 nuls et 9 défaites 79 millions inscrits contre 37 encaissés Un prochain rendez-vous pour Mavididi Deseko équipé Ce sera pour le compte de la 42ème journée du même championnat Et le déplacement sur le terrain de Plymouth Le vendredi 12 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa 21h heure de Saké à l'Est de la République démocratique du Congo Millwall après sa victoire occupe la 17ème place du championnat Avec 47 points, 2 victoires, 11 nuls et 19 défaite 39 millions inscrits contre 54 encaissés Le prochain rendez-vous pour Millwall et Tanganga Ce sera pour le compte de la 43ème journée La réception de Cardiff le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa 16h heure de Saké à l'Est de la République démocratique du Congo Steffi m'avait dit d'ici, il avait déjà été international Le Congolais serait 2ème meilleur buteur Léopard Derrière Simon Banzak qui compte 21 buts Le deuxième c'est Shadra Kakolo qui a 12 buts C'est dire l'importance de ce joueur et son impact aussi dans cette équipe de l'Esther Si jamais il confirmait sa venue en sélection Je pense qu'il sera très très utile Il pourrait en tout cas nous faire beaucoup de bien Tout à fait, il a réalisé une saison exceptionnelle A mon avis c'est sa meilleure saison en termes de but 12 buts en championnat Et le meilleur buteur de l'Esther c'est Jardin James Vardy qu'on a reconnu aussi Il a terminé le meilleur buteur avec l'Esther en première division Il y en a 14, donc à eux deux ils ont 26 buts cette saison Donc ils forment un duo exceptionnel Et encore la tête, ça ne s'est pas encore changé On a vu Yves Sweet le week-end dernier gagner Et non, l'Esther gagner reprendre la tête Yves Sweet avait perdu Et Yves Sweet aura encore l'occasion cet après-midi Face à Watford de Hedo Kayembe De reprendre encore la tête du championnat Donc c'est une lutte vraiment très acharnée du côté du haut en haut du tableau de la championship Mais il faut savoir qu'il y a en Angleterre Les deux premiers centres montent d'office Le troisième va jouer les barrages Avec les quatrième, cinquième et sixième Et le vainqueur de ce barrage va jouer contre le dix-huitième de la première ligue Et le vainqueur monte soit en première ligue Soit descend en championship ou bien reste en championship L'Esther 88 points suivi de Yves Sweet 87 points mais maintenant ils ont le même nombre de matchs Puisque Yves Sweet va jouer ce soir face à Watford de Hedo Kayembe, Jérémy N'Gakia Yves Sweet, même si Yves Sweet arrivait à gagner, aura en tout cas un match de plus par rapport à L'Esther Donc L'Esther a manqué, je l'ai dit, l'occasion de creuser l'écart face à ce dauphin qui ne lâche rien Ils cherchent eux tous de monter, j'espère que ce sera soit ces deux clubs Où il y a des binationaux congolais qui peuvent rejoindre la tannière Et non plus que L'Esther aussi en lice pour recruter Simon Bansa Donc on l'espère pendant que ces deux équipes vont parler tout à l'heure Nous allons cette fois-ci du côté de l'Egypte où l'on jouait la quatorzième journée de l'Egyptian Première Ligue Victoire nette et sans bavure des pyramides FC 04 sur le terrain de El Gouna Titulaire, l'international congolais fiston Maele Kalala a disputé l'intégralité de la rencontre Et ce pour la deuxième fois consécutive Malheureusement pour lui, il ne s'est pas montré décisif Malgré la sévérité du score en faveur de son équipe Cette saison, il a passé 1728 minutes sur les pelouses 22 matchs joués sur 24 Il a marqué 6 buts toutes compétitions confondues Et délivré 3 passes décisives Les pyramides FC prennent provisamment la tête du championnat Avec 29 points en 14 matchs 8 victoires, 5 nuls et 1 défaite 20 buts marqués et 10 buts encaissés Prochain rendez-vous, ils se déplaceront sur le terrain de Hal Mokawlun le lundi 15 avril Terminons avec cette 3ème livraison sportive de ce mercredi 10 avril 2024 Par les Pays-Bas Au Pays-Bas où l'on jouait la 33ème journée du championnat de 2ème division Alors qu'on pensait se diriger vers un match nul sans but L'équipe haute va ouvrir les hostilités dans ce duel Qui voyait en tout cas Jérémy Bokila et son équipe de Willem De se déplacer sur le terrain de Utrecht 2 également Anthony Descote ouvre le score à la 86ème minute Puis le coéquipé de Jérémy Bokila Jérédy Hilterman va remettre les deux équipes à égalité Dans les temps additionnels à la 91ème minute Un but plus qu'important qui leur permet finalement d'éviter la défaite Dans leur quête de rejoindre l'élite néerlandaise la saison prochaine Sur le banc à l'entame de cette rencontre Jérémy Bokila a fait son entretien en jeu à la 68ème minute Portant à 1139 minutes son temps de jeu sur les 3347 minutes possibles Il aura participé à 30 des 35 matchs avec son club Avec à la clé 11 mieux inscrit et deux passes décisives délivrés Après ce point arraché à l'extérieur Willem De se positionne à la première place du championnat Avec 70 points avec 3 points d'avance sur son dauphin Roda 21 victoires, 7 nuls et 5 défaites 67 bien inscrits contre 29 encaissés Et prochain rendez-vous pour Willem De et Jérémy Bokila Ce sera pour le compte de la 34ème journée du même championnat Et la réception de Young AZ le vendredi 12 avril 2024 Sous le coup de 19h heure de Kinshasa 20h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo Jérémy Bokila qui a moins de 50% de temps de jeu Mais qui a inscrit 11 buts et délivré deux passes décisives Il est donc impliqué dans 13 buts de son équipe Alors que son temps de jeu n'est pas terrible C'est vrai qu'il a eu tout de même à participer à 35 matchs Il n'a manqué que les 5 matchs Mais c'est bien, j'aime bien cet état d'esprit C'est un joueur qui s'est montré constant tout au long de cette saison Et c'est une très bonne chose pour lui dans sa carrière Et j'espère vraiment que si son équipe Willem De arriver A rejoindre l'élite la saison prochaine On le gardera pour qu'il puisse jouer justement en première division Il le mérite tellement je me souviens de lui Lors du match Côte d'Ivoire RDC Avec une victoire 3 buts à 4 de Léopard Où Jérémy Bokula avait été double buteur Mais à chaque fois sur des passes décisives de Yannick Yala-Bolazi Bien évidemment, je me souviens également de lui Lors de la victoire RD congolaise face au Congo-Brazzaville Dans les quarts de finale de la Cannes 2015 4 buts à 2 Jérémy Bokula qui était en tout cas inefficace Mais finalement va trouver le chemin de filet Grâce à une passe décisive de Makiadi Il va finalement tromper le portier de Congo-Brazzaville C'est aussi son but qui nous permet de nous qualifier pour l'écart de finale L'égalisation face à la Tunisie Sur une passe C'est un joueur qui nous a fait beaucoup de bien Surtout, on a appelé la génération Moulungais Le match qu'ils ont réalisé du côté de David John Là-bas c'était vraiment... Non, Ibenga, Ibenga a eu des joueurs franchement Ibenga a eu des joueurs Donc Bolasio, SOMOMON Franchement non, c'était terrible Avec beaucoup de joueurs, évidemment Makiadi, un joueur que j'aime beaucoup aussi Et de Kimoaki dans la défense centrale Tout à fait, respect à lui Parce qu'il est à sa 36ème année cette saison Dans la 36 ans Bien qu'il a joué peut-être 30 matchs sur 35 Il a pratiquement marqué Il a été pratiquement impliqué Pratiquement à la moitié des... En 13 buts, en 30 matchs C'est pratiquement un but tous les deux matchs Donc chapeau à lui Un bon, bien sûr Un ratio but Et à chaque fois qu'il monte Il se montre quand même décisif Et tout ça Donc chapeau à lui Comme vous l'avez dit On espère aussi que son club de Willem Thuet Va le garder la saison prochaine En première division Tout à fait Voilà qui met fin donc A cette troisième livraison sportive De ce mercredi 10 avril 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous aussi Un commentaire votre point de vue Et si vous êtes nouveau Et que vous ne vous êtes pas encore abonné N'hésitez pas Abonnez-vous N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Elle vous permettra de ne plus rien manquer Les prochains sujets que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Likez, likez, likez S'il vous plaît Gascofout vous dit Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz